Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Ça fait maintenant trois ans que j'ai démissionné du jour au lendemain d'une carrière bien tracée dans une grosse corporation. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais c'est un lundi matin que ça s'est passé, en pleine rencontre de projet. J'ai fait semblant de répondre à mon cellulaire, puis je suis sortie. J'ai jamais remis les pieds au bureau. La raison, l'objectif derrière ça, trouver des réponses à mes questions. Est-ce que l'énergie que je mets au travail à chaque jour fait vraiment une différence? Parce qu'en tant qu'ingénieur, mon quotidien consiste pas à sauver des vies. À quoi je sers? Qu'est-ce que je fais ici? Si je disparais, est-ce que la planète même verrait une différence? Mon médecin de famille m'a diagnostiqué un épuisement professionnel. Moi, à 28 ans, carrière enviable, vie sociale stimulante, je vous cacherai pas que j'ai vécu quelques mois d'ici suite à ma démission. J'ai quitté mon appartement dans la Petite-Italie à Montréal pour aller habiter chez mon oncle. Je travaillais comme serveuse 2-3 soirs semaine. Mais j'avais un objectif bien précis. Donner un sens à ma vie. Après quelques mois, la conclusion était claire. En fait, j'étais pas à la recherche d'un emploi qui allait m'apporter un sentiment d'accomplissement. J'étais plutôt à la recherche de mon purpose. C'est avec ce purpose que j'allais trouver un sentiment d'accomplissement au travers de ma carrière. Alors, le purpose, c'est quoi? C'est un mot qui se traduit pas super bien de l'anglais. Mais derrière le mot purpose se cachent les mots intention, accomplir un but. Donc, par rapport à ma carrière, mission. Quelle est ma mission? Après quelques mois, la conclusion était claire. Plein d'autres gens autour de moi avaient ce même problème. Cette quête de sens. Surtout ma génération. C'est ce qui m'a amenée à découvrir le terme des milléniaux. Alors, les milléniaux, c'est qui? C'est quoi? C'est une génération qui a aujourd'hui entre 20 et 35 ans. Personnellement, moi je vous dirais que c'est une génération qui tente délibérément d'utiliser leur potentiel « to make this world a better place ». Mais je sais que certains d'entre vous diraient plutôt les milléniaux. Ils comprennent pas qu'il faut travailler fort pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Ils sont toujours en train de remettre les façons de faire en question. Ils en veulent plus et toujours plus. Toujours le coup penché sur leur cellulaire. En plus, ils parlent de faire une différence puis avoir un impact alors qu'ils sont pas prêts à rester en poste pendant plus de deux ans. Puis le pire, c'est qu'ils parlent de prendre une sabbatique à l'âge de 25 ans pour voyager. Right? Bref, peu importe la définition, j'ai compris que plein d'autres gens ont cette quête de sens. Je me suis donc penchée sur le sujet. Allez voir ce qui se cache derrière ça. Comprendre la tendance. Parce qu'en tant qu'éternel scientifique, je sais bien que derrière toute tendance, se cache une corrélation. Résultats des recherches? Ça donne les résultats des sondages. Ça explique que les milléniaux font chuter le taux de rétention dans les organisations. Ça explique pourquoi on démissionne. Ça dit aussi à quel point on peut être désagréable. Bref, plein d'opinions. La stratégie en ce moment? On analyse les résultats des sondages et les statistiques liées à la rétention. Puis on essaie d'adapter les stratégies à l'interne dans les organisations en vue de répondre aux désirs des milléniaux. Gros focus sur le leadership. On donne la flexibilité de travailler remote aux employés. On offre des packages hallucinants de styles vacances illimitées. Bref, c'est cool tout ça. Mais est-ce que ça règle vraiment le problème? Ou ça agit plutôt comme un bandage sur une plaie? En ce moment, c'est comme si les milléniaux sont un gros mal de tête, mais qu'on prend des advils à chaque jour, plutôt que de comprendre ce qui cause le mal de tête. Parce qu'il y a le fait de vouloir plus de vacances et de coaching plutôt qu'un fonds de pension. Est-ce que ça explique pourquoi? Pourquoi on est comme ça? C'est donc ça que je suis allée chercher. Le pourquoi. Je peux aussi vous décrire à quoi ressemblait le plafond de ma chambre chez mon oncle. Donc, en résolution de problèmes, on fait quoi? On pose des données existantes. On dresse le portrait de la situation actuelle. Donc, je me suis demandé, les milléniaux, c'est quoi? C'est une génération. Puis une génération, c'est quoi? C'est un environnement et des individus. Au niveau de l'environnement, quels sont les facteurs qui changent au fil des ans versus ceux qui ne changent pas? De quelle façon ces facteurs qui changent ont une influence sur l'humain? Donc, de quelle façon ces facteurs qui changent créent une génération avec des besoins bien distincts? Les milléniaux, qu'est-ce qui est apparu pour nous dans notre environnement? Réseaux sociaux, Instagram, les messages textes, les DM, accès à l'information instantanée, Tinder. Bref, il y a un facteur qui englobe tout ça et c'est la technologie. Donc, si on suit mon raisonnement, de quelle façon la technologie crée les besoins bien distincts et milléniaux? Simon Sinek m'a apporté le thème qu'il allait répondre à mes questions. Auteur de Why Leaders Eat Last, il fait le parallèle entre le leadership dans les organisations et quoi? Les hormones. Parce qu'en fait, on a dit une génération, c'est quoi? Des individus et un environnement. Donc, la technologie et entre autres, des hormones. Simon Sinek dresse le parallèle de quatre hormones en particulier. Celles qui sont responsables des sentiments liés au bonheur. Si on revient à la base, c'est qu'en fait, on a des systèmes à l'intérieur de nous qui nous font faire des choses dans le but de nous garder en vie. C'est ce qui fait de nous un animal social. Amour, bonheur, sentiment d'accomplissement. C'est grâce à ces systèmes, donc ces hormones, que l'homo sapiens a survécu parmi tant d'espèces. Il y a quatre neurotransmetteurs et hormones en particulier qui sont liés au bonheur. Endorphine, dopamine, sérotonine, ostocine. Les deux premiers sont sécrétés par l'individu solo, tandis que les deux autres sont sécrétés par les interactions avec les autres. Dopamine, son rôle ? Nous faire accomplir des choses. C'est la dopamine qui a poussé l'homo sapiens à les cueillir et chasser pour se nourrir. La dopamine nous fait sentir bien quand on construit quelque chose qu'on a besoin, quand on trouve quelque chose qu'on cherche et qu'on atteint nos objectifs. Le simple fait de rayer quelque chose sur une checklist nous fait sécréter la dopamine. Aujourd'hui, il existe une multitude de façons d'en sécréter que l'humain a inventé. Donc, alcool, drogue, mais également, peut-être que vous me voyez venir, à chaque fois qu'on reçoit un like sur une photo, un message texte, le petit ding de Messenger, toutes les notifications de toutes sortes, dopamine, dopamine, dopamine. S'il y a un point important et épeurant à retenir, c'est qu'on peut créer une dépendance à la dopamine. Il y a ensuite l'endorphine. Son rôle ? Masquer la douleur. C'est l'endorphine qui a donné la patience, l'endurance et l'énergie à l'homo sapiens pour marcher pendant des jours à la recherche de nourriture. L'endorphine, c'est le fameux feeling après l'entraînement qui nous fait réaliser à quel point on se sent bien et que le ciel est beau. L'endorphine masque la douleur de sorte à ce que notre corps soit en mesure d'accomplir, ce qu'on est en train d'accomplir. Deux prochaines hormones. Sérotonine, ocytocine, sécrétée par les interactions sociales. La sérotonine. On la sécrète quand on ressent la fierté et la reconnaissance publique. Le fait de sécréter la sérotonine fait augmenter la confiance en soi. Le meilleur aspect de la sérotonine, c'est que, par exemple, mes amis qui sont venus me voir ce soir sécrètent la sérotonine en ce moment. Ils savent à quel point j'ai travaillé fort pour mon TED, donc ils sont fiers de moi. Et moi aussi, je la ressens. Échange, liens sociaux. Ensuite, ocytocine. C'est l'hormone, c'est le sentiment de l'amour sous toutes ses formes. Son rôle? De faire faire des belles choses pour les autres. On ressent les bienfaits de l'ocytocine lorsque l'on pose, par exemple, un acte de générosité sans attendre quoi que ce soit en retour. Aujourd'hui, c'est malheureusement trop souvent, en publiant sur les réseaux sociaux, qu'on va chercher un sentiment de reconnaissance publique. Et je dis malheureusement parce qu'en fait, le mécanisme biologique fait qu'on devrait avoir des interactions sociales pour ressentir les bienfaits de l'ocytocine. Donc, on ne ressent pas les bienfaits de l'ocytocine. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Nos hormones du bonheur sont débalancées. Deux choses. Un, la technologie nous rend complètement accro à la dopamine. Deux, la technologie ne nous permet pas de ressentir les bienfaits de l'ocytocine. Donc, sachant ça, c'est quoi l'impact concret pour les milléniaux? D'abord, il faut se demander, l'absence d'ocytocine se répercute comment? Aimer et aider. Je veux faire une différence. Je veux sentir que j'ai un impact. Le débalancement au niveau de l'ocytocine ne nous permet pas d'assouvir notre besoin d'aider. Ensuite, notre fameuse dépendance à la dopamine. Qu'est-ce que ça, ça vient expliquer? Comment cette dépendance se constate? Quelles sont les répercussions sur nous? Cette image ne vous rappelle-t-elle pas une certaine théorie? L'évolution. Et Darwin dit quoi? Darwin dit qu'au fil des ans, les espèces animales et végétales, par sélection naturelle, se sont adaptées à leur environnement. Et que c'est à la fin de cette longue évolution que l'humain a pris forme. Mais qui a dit que l'évolution était finie? Quelle corrélation on peut venir tracer aujourd'hui avec la dopamine? Puisqu'on a dit que c'est la dopamine qui a poussé l'homo sapiens à les cueillir et chasser pour se nourrir, et à éventuellement construire ses outils, et ainsi de suite. On pourrait donc aussi dire que l'homo sapiens a pris forme, a évolué, et que c'est à la fin de cette longue évolution, en s'adaptant à son environnement, qu'il, lui, découle d'une relation cause à effet entre notre dopamine et ce qu'on accomplit. Si on suit mon raisonnement, comment on peut comprendre ce que notre dopamine nous pousse à entreprendre aujourd'hui? Comment les générations avant nous sont allées de l'avant pour qu'on soit assis ici, aujourd'hui, dans cette salle? En tant qu'humains, oui, mais aussi en tant que groupe, en tant que société. Chose certaine et très rationnelle, les générations avant nous ont accompli des choses. Le langage, l'écriture, le concept de s'asseoir pour regarder un spectacle, tout ça est parti d'un humain qui a eu l'idée, oui, mais aussi la motivation pour aller au bout de son idée. Si, maintenant, on s'intéresse à l'humain derrière ça, est-ce que, par exemple, à l'époque, tout le monde avait l'entregenre nécessaire pour faire du truc, la vision pour implanter le concept de la monnaie, l'esprit de synthèse pour découvrir les chiffres? Peu importe la génération, on peut se dire que des gens ont mis à l'œuvre leur potentiel et leur talent pour contribuer à construire leur société et la faire évoluer, donc pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. Maintenant, si on revient aux milléniaux et à la recherche de leur purpose, peut-être qu'au fond, il faudrait se demander, est-ce que je sens que je contribue à faire évoluer ma société, puis est-ce que j'utilise mon talent, mes forces et mon potentiel pour y arriver? Si vous posez cette question à un millénial aujourd'hui, c'est possible qu'il y ait un petit moment d'hésitation. Pourquoi? C'est qu'en fait, on a été conditionnés à se définir avec notre emploi. Je m'appelle Zainab, je suis ingénieur. Plutôt que de comprendre qui on est, puis de trouver un emploi qui découle de qui on est. J'aime réinventer les façons de faire. D'où ça vient ça? Ça vient de ce que j'appelle la checklist du bonheur. Ça consiste en quoi? C'est les étapes qu'on a présentées aux milléniaux depuis qu'ils sont tous jeunes comme étant la marche à suivre pour avoir une vie réussie. Il faut aller à l'université, obtenir son diplôme, signer un contrat pour un emploi payant, être en couple, se marier, acheter un condo, déménager dans une maison, avoir des enfants, faire poser du pavé uni. Notre vie, en soi, est une checklist. Chaque étape franchie nous apporte un rush de dopamine, donc une dose de bonheur. Mais le problème, c'est qu'on vit notre vie, on accomplit des choses en suivant un mode d'emploi. On est une génération qui s'est éloignée de ce que notre besoin de dopamine cherche à nous faire accomplir. La technologie et la checklist du bonheur nous ont éloignés de notre purpose. Il faut revenir à la base. Il faut retourner à la façon naturelle de sécréter nos hormones. Il faut chercher à balancer nos hormones du bonheur. Detox de dopamine. Trouver des façons de sécréter l'ocytocine. Puis en parallèle, découvrir l'ampleur de son potentiel pour éventuellement l'apporter à une course plus grande que soi-même. Juste ça. Sérieusement, comment faire tout ce travail de développement personnel tout en continuant à aller travailler? Peut-être que les organisations ont une plus grande part de responsabilité qu'on pense dans cette quête de sens, en s'assurant d'avoir en place des leaders qui nous font sécréter la sérotonine, comme le suggère Simon Sinek, mais également en revoyant nos missions d'entreprise pour s'assurer que le simple fait d'aller travailler fasse sécréter l'ocytocine à nos employés. De mettre à la disposition des milléniaux des incitatifs pour leur faire briser leurs dépenses. De revoir sa mission d'entreprise pour s'assurer de faire évoluer la société dans la bonne direction. Peut-être qu'alors, il serait possible pour les milléniaux de trouver une réponse à leur quête de sens. Merci.